Hey, ça à tous les amis, c'est Romain, pas deux, pas trois, c'est Romain. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler d'un chef d'oeuvre qui dit chef d'oeuvre, dit Naruto. Donc dans cette vidéo c'est très simple, je vais vous raconter l'histoire de Naruto et Gimaki. Voilà, mais tout d'abord, avant de commencer la vidéo, tu t'abonnes, tu likes et ça fait plaisir, on est directement parti dans le vif du sujet. Je précise avant tout que cette vidéo contient quelques spoils. Donc on est au début de ce chef d'oeuvre qui est Naruto. Naruto Uzumaki est un enfant de Konoha, ayant perdu ses parents à sa naissance. Son père n'était d'autre que Minato Namikaze, le quatrième Okage de Konoha. Le Okage est le ninja le plus puissant et le plus reconnu de tous. Il possède comme mère Kuchina Uzumaki. On sait là, à l'intérieur de Naruto, à sa naissance, Kyuubi, le démon renard à neuf queues qui a détruit Konoha. Vous pouvez donc comprendre pourquoi Naruto a des petites moustaches de renard. Naruto grandit seul, écarté de tout le monde, s'emparant. Les villageois le détestent. Il a en lui le démon renard à neuf queues. Kyuubi qui a détruit le village et séparé des familles en entier. Et donc Naruto, pour se faire remarquer, faisait beaucoup de bêtises étant jeune pour que les gens le reconnaissent et voient qu'il était vivant, présent. Cependant, cela augmenta la haine des villageois envers Naruto. Les gens le voyaient vraiment comme un monstre, comme un démon, comme un renard. Naruto disait donc ceci. Un jour, je deviendrai Okage. Les gens seront forcés de reconnaître ma vraie valeur. Son apprentissage pour devenir Okage sera donc très long. Il rejoindra par la suite l'Académie des Ninjas de Konoha, qui est une école d'apprentissage ninja, dans laquelle il rejoindra l'équipe 7, dans laquelle il fera la rencontre de Sakura, Harundo, Sasuke Uchiwa, mais également la rencontre de son sensei et de son maître, qui n'est d'autre que Kakashi Atake. Il rencontrera également Hiroka, qu'il considérera plus tard comme son père. Et enfin, il fera la rencontre plus tard de Jiraiya, qui sera son sensei, et qui n'est d'autre que l'un des trois ninjas légendaires de Konoha, qui lui apprendra d'ailleurs des techniques ancestrales, comme le Rasengan, l'invocation, ou quand même le moderne mythe. Lors de la série, Naruto et Sasuke auront une relation, que dire, un peu spéciale. Sasuke choisira le chemin de l'ombre, tandis que Naruto, lui, choisira le chemin de la lumière. Ils auront une rivalité qui fera progresser Naruto à une vitesse hallucinante. Il apprendra dans la seconde partie de Naruto, qui est donc Naruto Shippuden, à utiliser Kurama. Il héritera également des pouvoirs du moderne mythe Rikudo, qui lui permettra de contrôler les 9 bijoux. Naruto deviendra un véritable monstre de puissance, et se rapprochera de plus en plus de son rêve, qui est de montrer aux habitants sa vraie valeur, et de devenir Okage. Pour ceux qui n'ont pas regardé Naruto, je vais pas te spoil, s'il est devenu Okage, je te laisse regarder la série. Maintenant, je veux bien que tu lâches ton petit pouce bleu, que tu t'abonnes si c'est pas fait, et que tu lâches un petit commentaire pour me soutenir et pour me remercier de cette vidéo. Voilà, c'en est tout de l'histoire de Naruto Uzumaki. En tout cas, les gars, j'espère avoir résumé le plus vite possible. J'ai pas tout raconté, sinon j'aurais dû faire une vidéo de 20 minutes, mais j'ai raconté les trucs principaux. Sinon, nous, on se dit à la prochaine. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501